Musique Bonjour toutes et à tous. Merci d'être venu aujourd'hui assister à notre colloque. Production du vin à grande échelle pour les marchés extérieurs, une réorientation des données et les changements à travers le temps et l'espace. Organisé par la chaire technique et économie de la Méditerranée antique du professeur Jean-Pierre Brun. Je parle à la place de mon père, professeur Brun aujourd'hui, parce qu'il ne peut pas s'exprimer en ce moment. Nous nous réunissons ici aujourd'hui dans le but de mettre à jour et de renforcer l'importance des études archéologiques sur la production et la distribution du vin à l'époque romaine. Si la découverte de nouvelles sources écrites est limitée, l'archéologie est une source en augmentation rapide et continue. D'autre part, la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'analyse, de nouvelles données archéologiques abondantes et de nouvelles perspectives de recherche ont modifié ce que nous pensions savoir sur la production du vin à l'époque romaine. Nous devons ainsi réviser les données publiées précédemment et mettre en question nos connaissances considérées comme acquises. Mais quel est encore aujourd'hui l'intérêt des études sur la production du vin ? Au-delà de l'intérêt historique, l'étude du vin de l'Antiquité prend une importance économique particulière. Dans le concert mondial, les pays neufs ont tant d'atouts capitalistes pour produire des vins identiques aux nôtres par leur cépage et leur méthode de vinification. Les vins européens n'imposent leur valeur ajoutée que par leur histoire. Que serait le vin de Champagne sans l'image de luxe que les rois de France et l'engouement de Tsars ont construit ? Il en est de même pour les vins produits sur les terroirs antiques. Le vin de Falerne, en Italie par exemple, se proclame l'héritier du grand vin mis à la mode par l'aristocratie romaine. Dans les heures qui suivent, dans ce contexte, le dégagement et la présentation des vestiges et d'installations vinicoles peuvent promouvoir une image d'ancrage dans une tradition relaillée par les routes du vin, des musées, des exposés et de donner une plus-value au vignoble. Dans les heures qui suivent, nous prendrons connaissance des recherches et des idées des grands chercheurs de l'archéologie du vin, Fennel Lobenheimer et André Tchernia, ainsi que Stéphane Monet, Gloria Olchese, Pepita Padros, Montserrat Comas et Yonanda Pena-Servat. À côté des chercheurs plus jeunes et plus innovateurs en France et dans l'international, Fabrice Bigot, Charlotte Carateau et Sarah Rojo-Munoz. Ils nous montreront l'ampleur considérable de la production viticole à l'époque romaine, l'importance de la notoriété à long terme de certaines régions démontrées par les réseaux commerciaux ainsi que les fluctuations de la production et du commerce dues aux événements historiques. J'espère que vous aurez autant de plaisir et d'impatience que moi à les écouter et à pouvoir discuter de leur travail. Notre premier intervenant aujourd'hui, Fennel Lobenheimer, est directeur de recherche émérite au CNRS Paris-Ouest-Lanterre. Elle est spécialisée dans l'économie de la Gaule romaine à partir de l'étude des amphores et des boissons alcoolisées, hydromènes, bières et vins. Je lui laisse la parole pour cette première présentation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501